Autre fait d'actualité, opération coup de poing, le rond-point Willery et l'avenue de la Libération, ex-24 novembre au niveau du marché de Selimbao, jusque vers l'hôpital général des références de Makala, ont subi les effets de cette opération. Les agents de l'hôtel des villes ont été déployés sur terrain pour évacuer les emprises publiques de tout encombrement occasionné par des marchés pirates et des stationnements anarchiques, des véhicules, des transports en commun. Pour Gentine Ngobila, cette opération s'inscrit dans le cadre de Kinshasa Bopeto et va permettre de respecter les normes urbanistiques à travers toute l'étendue de la capitale. La population kinoise est appelée à prendre des dispositions nécessaires afin de se conformer aux prescrits de la loi relative à la protection de l'environnement et des emprises publiques à Kinshasa.